à faire so so de commis wap et est ce que moi si l'économie n'a pas qu'il peut couper sa mouba limbo pour air poté alors je suis pas pu pour être en mesure de faire quel travail de la vie voilà les raisons parce que la plupart des gens ils parlent mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons voilà tout pour les sommaires mesdames messieurs bienvenue pas une église qui aura le soutien du ministère mais là c'est clair l'organisation en Allemagne nous proposera même pas une collaboration donc il faut bien regarder cela mais tant que c'est une organisation qui a pour vous de promouvoir le développement et qui est le partenaire d'une organisation en Allemagne il y a toutes les possibilités qui sont ouvertes j'ai ramené vous avez la réponse vous avez déjà fait la parole je vous invite je donne la parole à monsieur et à madame et après madame grâce à madame pour le compte de l'agence qu'on laisse le presse ma question s'adresse au professeur vous avez annoncé la tenue d'un séminaire au mois de septembre à Nairobi sur le plan régional je voudrais savoir quel est l'objectif principal de ce séminaire et la ses assises voir la participation il y aura combien de participants à ses assises ok la conférence en Allemagne est prévue pour une trentaine de participants de la RDC, d'Ibogun, du Rwanda, de la Transarie, de l'Urwanda et du Kenya donc quelques participants par pays pour permettre des échanges sur le bon fonctionnement d'un système judiciaire donc on parlera de la corruption, on parlera de l'émission politique, de tous ces problèmes actuels qui affectent plusieurs pays donc c'est pour établir une discussion entre juristes bien formés des pays que j'ai mentionné notamment sur des problèmes qui se posent sur place parce qu'il peut y avoir une solution dans un pays donné, un autre pays africain, qui peut peut-être inspirer des juristes dans un autre pays donc ça, le but est de créer un cadre, de créer un réseau qui continue même après la conférence parce que comment c'est une bonne chose mais si les quotas restent, si on peut échanger après, si on n'est pas seul devant un défi qu'il faut vaincre, c'est mieux on n'est pas seul, quand on a un réseau, c'est plus facile de trouver une solution, de résister donc ça c'est un peu le but L'Allemagne a beaucoup de soucis pour la stabilité de la RDC, la stabilité passe par des élections je voudrais savoir quel est l'import de l'Allemagne à la CENI ? Est-ce qu'il y a des conditions pour que l'Allemagne puisse appuyer au soutenir à la CENI ? Déjà dans les dernières élections, il a pris la décision que premièrement, la première responsabilité pour avoir des élections sur la tâche de l'État et c'est pas l'étranger qui est responsable pour ça et avant hier, pendant la dernière réunion de PASSEC, du groupe de partenaires pour la coopération de l'élection, le ministre du Budget a dit la première priorité de l'État, ce sont les élections, avant la défense et avant la sécurité, les élections Nous avons écouté ça, mais nous espérons aussi que le ministère du Budget, le gouvernement, la primature suivent ces cours et mobiliser l'argent nécessaire pour la réalisation des élections et on a beaucoup de l'argent pour acheter, pour installer des camarades ici dans la ville et d'autres choses C'est-à-dire, on a des avant, ce sont les priorités Et pour cela, l'Allemagne a déjà décidé, déjà en 2011, de ne pas contribuer directement pour les élections parce que c'est aussi assez simple Si l'étranger est responsable pour le paiement et pas les citoyens avec leurs impôts On peut aussi dire, les citoyens et les électeurs n'ont rien à faire avec cette chose parce que c'est une chose étrangère, mais ce n'est pas le cas C'est aussi notre tradition, si un président ou un chef du gouvernement est inauguré que normalement l'Allemagne, normalement elle n'est pas représentée par un politicien de l'Allemagne C'est l'ambassadeur qui est là, mais normalement personne de notre capitale parce que c'est aussi une fête de démocratie pour le peuple aussi C'est-à-dire, un président nouveau élu aux États-Unis Il n'y a pas un représentant du gouvernement fédéral de Berlin à cette occasion C'est vraiment une chose du pays Et aussi le financement Et nous, mais l'Allemagne a notamment contribué à cet exercice des élections par l'Union Européenne Et ce sont une vingtaine de moussants de chaque euro payés par l'Union Européenne qui sont payés par l'Allemagne C'est vraiment les Gouttes à l'Europe Et nous n'avons pas un soutien direct C'est dit, mais seulement en direct à ces raisons que je veux Ok, vraiment, on va arrêter là Je crois que notre famille si je ne lui donne pas la parole, il va porter plein contre moi à la Coupe constitutionnelle Il ne peut pas dire que ce sera prima la toute dernière et c'est terminé puisque je ne veux pas aller à la Coupe constitutionnelle Merci beaucoup Monsieur l'ambassadeur, par rapport à la coopération Est-ce que si l'RDC est continuée avec les violations des droits des membres est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la coopération avec l'Allemagne Et puis de deux, Adam disait tout à l'heure que l'Allemagne a une aide importante pour l'RDC dans les cas de la coopération Mais quand on regarde parce que j'ai vu les chiffres c'est 160 millions chaque année qui sont dépensés dans le cadre de la coopération avec l'RDC Or, on voit que les défis à l'RDC sont importants pour le saut et c'est dans tous les domaines Par exemple, pour l'électricité, il faut 60 milliards pour électrifier toute l'RDC Aujourd'hui, le pays est à 1% le taux d'électrification et l'année dernière pour l'ABC en eau bota Tout derrière moi vous le savez, les Chinois ont acheté un taux d'électrification à 2,6 milliards Voilà, c'est de l'argent important qu'il soit investi mais il n'y a aucun groupe allemand avec de tels investissements Que diriez-vous ? Je laisse aussi la réponse à votre première question à la chef de coopération parce qu'elle a participé aux négociations entre le gouvernement entre le gouvernement anglais et le gouvernement anglais en Nord en novembre 2015 et on a discuté ces choses Qu'est-ce qui passe à Scarlett ? Bien. Exactement. Ça c'est le volet bilatéral Il y a vraiment des négociations entre la République Démocrate du Congo et la République Générale d'Allemagne et on a pris trois jours pour discuter aussi les conditions cadres pour la coopération et on a souligné que vraiment le respect des droits de l'homme la tenue des élections le respect de la constitution ce sont là des conditions très très importantes pour notre coopération Nous considérons que le développement du pays dépend aussi du respect des principes de la démocratie de l'état de droit de la constitution donc nous avons souligné cela parce que nous savons que le développement en dépend et donc aussi le succès de notre coopération ce qui veut dire si ces conditions ne s'amélioreront pas ça aura un impact direct aussi sur la coopération mais bien sûr que nous espérons que tous les efforts seront faits et nous sommes en train de continuer à ce niveau là qui est actuellement un niveau important ce qui fait arriver à la deuxième question puisque vous semblez dire que vous ne voyez pas l'impact j'espère que en approfondissant un peu ce qui était décrit dans la brochure vous allez découvrir les impacts qu'il y a qu'on peut bel et bien voir déjà ici dans le pays mais là encore il faut dire nous ne pouvons que appuyer le gouvernement congolais c'est au congolais de trouver les solutions donc notre approche ce n'est pas de nous substituer à l'état en organisant par exemple un système d'électricité ici dans le pays ou par exemple en organisant la distribution de l'eau potable c'est de c'est de soutenir ici les structures sur place pour que l'état en soit capable parce que c'est uniquement cela qui sera qui sera vraiment durable comme approche donc ce que nous faisons par exemple parce que l'eau c'est un domicile prioritaire c'est de soutenir la décentralisation de la régie des eaux il faut des centres autonomes donc le problème actuel que nous avons c'est qu'il connait de l'argent qui est envoyé à Kinshasa et qui ne revient pas lorsqu'il faut faire des réparations par exemple ça c'est un grand problème il faut qu'on y travaille et non pas qu'on se substitue c'est ce que nous faisons même chose pour les routes nous pouvons soutenir un système de route mais nous avons par exemple déjà soutenu la feneur à faire une route qui n'est pas soutenue après maintenant un an après l'avoir transmis à la feneur il y a déjà beaucoup de trous dans la route et on sait déjà si dans deux ans ça continue comme ça il n'y aura plus de route du tout donc est-ce que ça a vraiment un sens de se substituer non il faut que nous on soutienne les structures et qu'on travaille avec notre partenaire pour avoir vraiment des résultats durables pour ce qui concerne la Chine bon parfois il y a des grands chiffres parfois il faut regarder aussi de près quels sont les résultats est-ce qu'après des années ça porte fruit et je pense que là aussi vous allez avoir des réflexions là-dessus et finalement en ce qui concerne les investissements des entrepreneurs allemands je sais qu'il y en a beaucoup qui seraient en principe intéressés mais que le climat des affaires nécessite vraiment une grande amélioration voilà nous avons des principes très très importants pour nos entreprises en Allemagne la corruption elle est interdite ce n'est pas possible pour nos entreprises de gagner des appels d'offres en donnant un peu d'argent à un tel ministre ou tel responsable donc là il faut vraiment des accélérations pour que les investisseurs reviennent qui seraient pour vraiment intéressés oui là je pense il y a un lien très direct entre un système efficace et impartial et développement économique alors que beaucoup d'entreprises européennes notamment aussi des clients me demandent alors comment ça se passe-t-il on veut avoir la possibilité de défendre un contrat devant un tribunal impartial et efficace donc il y a des liens entre système judiciaire et développement économique merci voilà mesdames messieurs merci beaucoup voilà ici pour ceux qui veulent avoir avec notre ami notre argent sur la coopération est en impact vous avez toutes les réponses ici et vous vous posez donc en vous le distribuyer et là sur la politique de la politique étrangère allemande certains d'entre vous l'avez déjà eu et enfin le petit mot du professeur Amman ici on va être à toi de le distribuer pour faire ce qu'il souhaite l'exploiter sur le plan professionnel et journaliste ça va passer bien voilà il y a un parti ça il y a un petit pont ici on va joindre ici à l'agréable c'est un bon c'est un peu on va c'est un peu c'est un peu on va donc Sous-titrage ST' 501